bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée dans cette vidéo on va parler de l'axe des maisons 2 et 8 et on va expliquer l'influence des planètes qui sont positionnés dans les maisons 2 et 8 dans le thème natal à tout de suite dans cette vidéo on va discuter de l'axe des maisons 2 et 8 et on va essayer de voir quel impact en les planètes bénéfiques et les planètes maléfiques quand elles sont positionnées dans les maisons 2 et 8 on va aussi voir ce qui se passe quand aucune planète n'est située dans les maisons 2 et 8 cet axe des maisons 2 et 8 représente les ressources et les biens personnels ainsi que l'argent des autres et les biens partagés avec les autres la famille et les valeurs ainsi que l'occulte et le mysticisme sont aussi représentent représentés par cet axe là tout comme le fait d'être autonome et de fournir pour soi même ou bien compter constamment sur le support et l'aide des autres si les nez lunaires sont présents dans les maisons 8 et 2 dans ce cas ça peut perturber les finances de la personne et il peut y avoir moins de stabilité dans la vie de famille et il peut y avoir moins de support des autres c'est à dire que la personne doit se débrouiller seule et elle doit compter sur elle même les nœuds lunaires perturbe perturbe toutes les maisons qu'ils occupent et ça indique qu'il y a un échange d'énergie entre les deux maisons qui sont occupées par les nœuds lunaires l'axe des maisons 2 et 8 va vous impacter vous en tant que personne ainsi que votre vie de mariage quand des planètes bénéfiques sont positionnés dans les maisons 2 et 8 dans ce cas la personne a une bonne vie de famille et elle a moins de conflits et moins de fluctuations dans ses relations les gains financiers sont augmentés et la personne peut faire des économies et accumuler les richesses si les planètes bénéfiques si les planètes bénéfiques qui sont situés dans les maisons 2 ou 8 sont débilités ou enseignées ennemis dans ce cas les gains financiers peuvent être diminués par contre la personne a une bonne vie de famille et elle a moins de difficulté dans sa vie de couple il faut savoir que si des planètes sont positionnés en maison 2 dans ce cas ces planètes vont aspecter la maison 8 et vice versa donc si des planètes des planètes maléfiques sont en maison 8 elles vont impacter négativement la maison 2 et si des planètes bénéfiques sont positionnés en maison 2 elles vont impacter positivement la maison 8 la maison 8 et celle de la longévité et celle des ressources des autres et aussi celle de la durabilité de la vie de mariage ainsi que la qualité de la vie de couple si des planètes bénéfiques comme jupiter ou vénus sont présents dans la maison 8 dans ce cas la personne a une bonne relation avec la famille de son conjoint ou sa conjointe et la personne reçoit le support et l'aide des autres en général la personne peut gagner une somme d'argent de manière inattendue et elle a plus de chances de recevoir un héritage si des planètes maléfiques sont présentes dans les maisons 2 et 8 comme les nœuds lunaires par exemple dans ce cas la personne peut avoir des tensions dans sa vie de couple et il peut y avoir des séparations ou bien la personne peut avoir du mal à se stabiliser avec un seul partenaire par contre les gains financiers peuvent être augmentés avec la présence des nœuds lunaires dans les maisons 2 ou 8 si le nœud lunaire sud est en maison 8 dans ce cas ça devient difficile de rester marié pendant une longue durée et aussi de rester en relation pendant longtemps et le support des autres est limité et si saturn ou mars sont aussi présents en maison 8 dans ce cas ça devient presque impossible de se marier ou bien d'avoir une vie de couple paisible et harmonieuse cependant si des planètes bénéfiques sont situées en maison 8 ou bien des planètes bénéfiques aspectent la maison 8 également dans ce cas ça peut diminuer l'effet perturbateur des planètes maléfiques la maison 8 peut également indiquer un divorce ou bien un deuxième mariage donc si des planètes maléfiques sont situées en maison 8 dans ce cas la personne peut divorcer et se marier une deuxième fois la maison 2 est celle de la famille et des valeurs familiales si des planètes comme saturn ou bien l'un des nœuds lunaires sont positionnés en maison 2 ça peut indiquer que la personne a une vie de famille qui est turbulente et la personne peut avoir des difficultés même dans son deuxième mariage de manière générale n'importe quelle planète maléfique qui est située dans les maisons 2 ou 8 à la capacité de perturber les relations et le mariage la maison 2 est également celle du travail et de l'argent gagné et accumulé votre compte bancaire est aussi représenté par la maison 2 de ce fait si une personne a des planètes comme jupiter vénus mercure ou lune qui sont positionnés dans sa maison 2 dans ce cas la personne a de la chance car ses gains et ses ressources sont augmentées et elle peut gagner de l'argent plus facilement que les autres la personne sait comment économiser et comment accumuler les richesses par contre il ne faut pas qu'il y ait une seule planète maléfique qui soit située en maison 2 et idéalement en maison 8 non plus car la maison 8 aspect la maison 2 qui est opposée à elle si la personne est un homme et il a vénus en maison 2 dans ce cas dès qu'il sera marié il aura plus de chance et plus de fortune si la personne est une femme et la jupiter en maison 2 dans ce cas dès qu'elle a un partenaire ou bien dès qu'elle est mariée elle aura plus de prospérité et plus de choses bénéfiques maintenant supposons que les maisons 2 et 8 sont vides et aucune planète n'est positionné dans cet axe ça signifie que la personne a moins de fluctuations dans ses finances et sa vie de mariage est normale et elle a moins de haut et bas et moins d'événements soudain et moins de traumatismes donc il vaut mieux ne pas avoir de planète du tout dans l'axe des maisons 2 et 8 par ailleurs si par exemple la maison 8 contient des planètes bénéfiques et la maison 2 contient des planètes maléfiques dans ce cas la vie de famille devient difficile et stressante mais la personne gagne plus d'argent grâce aux autres et les gens l'aide et la supporte financièrement si par exemple la personne est entrepreneuse et elle a son propre business dans ce cas la maison 8 représente les clients importants ainsi que les associés riches et puissants donc si la personne a des planètes bénéfiques en maison 8 dans ce cas elle va attirer vers elle plus de fortune et plus de richesses et enfin pour résumer les planètes maléfiques comme les nœuds lunaires ou bien saturnes dans les maisons 2 et 8 sont difficiles à gérer par contre les planètes bénéfiques comme vénus ou jupiter dont de bons résultats car elles apportent plus de richesses et une meilleure vie de famille ce fut mon résumé sur des planètes dans l'axe des maisons 2 et 8 je vous invite à contribuer partager et vous abonner à la chaîne à la prochaine